Gout morgen, allez-y, d'années-tu sur aujourd'hui le Yenishmat Ch'aïster, B'at-meria, m'as-y, qu'il y'a refoate le Yitzra, le Shimon Mench'aïster, Ch'am-shat-meria, bat-rozele-na, et bien-min, men-ch, b'y-va, p'tor, chachol Yisrael. Si vous êtes, vous êtes l'idée de l'année prochaine, et tu y'deux de deux Mishnah, qu'on fait qu'elle sa commune est éternel, nous, et je vous remercie, c'est-à-t-e-roïne, Perek Ch'et, Mishnah Yud Aleph, le dernier Mishnah du Perek, Véhen, il y en a qui disent qu'il faut pas dire le mot Véhen, j't'ai d'youta ot, zo kenegetzo, mixtatan asu uka, ou mixtatan asu uka, et chasu uka mutarin, et chasu uka mutarin, et chasu uka asurin, une Mishnah qui va compléter le sujet des deux Mishnah yot recédentes, à savoir, on parlait de la manière d'évacuer l'eau pendant Shabbat. Tu utilises l'eau, il n'y avait pas l'eau courante à la maison, donc il fallait en puiser de l'eau, et puis ensuite, pour pouvoir jeter l'eau, il fallait la jeter dans la rue. D'accord, il n'y avait pas d'égout, et donc, du coup, maintenant, pour verser l'eau, il y a un problème, c'est que si tu vas la verser dans ta cour, et que ça va s'écouler directement, naturellement, dans le rechou tarabim, je suis en train de porter du rechou tarabim, au rechou tarabim. Ok ? En théorie. Du coup, la permission, la grande permission qu'on avait appris, c'est que si tu la verses dans ta cour, de manière à ce qu'elle est censée s'absorber dans la cour, parce que tu as une cour en terre, et tu as une superficie assez grande qui fait 4 amas sur 4 amas, donc maintenant, alors maintenant, on va définir que l'action que tu as faite, c'est de verser chez toi, et si finalement ça sort dehors, c'est plus ton problème, c'est une action indirecte. Toi, par rapport à toi, tu t'as quitté ton devoir, en versant dans un endroit où c'est pas censé forcément sortir, c'est censé tomber ici, et rentrer, pénétrer dans la terre, naturellement. Du coup, ça devient permis, et on avait appris que lorsque la cour est trop petite, alors il va falloir lui faire creuser quelque chose qui est capable de contenir 2 CA. Ça a taïm la quantité de... On a calculé 288 œufs en volume. D'accord ? Maintenant, la Michelin va nous parler encore d'un cas particulier, qui sont « Stay you out ». De... Comment dire ? On va dire que c'est des balcons. Un balcon, mais pas un balcon d'une maison privée, en fait. C'est fréquent dans les vieux... Dans les vieux immeubles. À Jérusalem, il y en a plein. De bataillon de garines, des quartiers en sain entier, de bachéarim, et de... Du vuier Rouchalaïm, où on a un escalier qui monte sur un balcon. Depuis la rue, on monte sur un escalier pour rentrer dans la maison. Et de ce balcon, on peut entrer dans plusieurs maisons. D'accord ? Des aliot. Aliot, c'est les maisons d'étage. On monte par un escalier, puis après, il y a un grand balcon qui longe et qui nous permet d'entrer dans toutes les maisons. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle les « du't out ». La Michelin va dire maintenant, s'il y a deux « du't out », il y a deux maisons, une en face de l'autre, qui sont toutes construites à l'étage, et construites à l'étage, et « zokenegeso », une en face de l'autre. Maintenant, il y a au milieu, c'est plus président de la Michelin, mais au milieu, il y a une cour qui fait moins de 4 à mot, donc elle n'a pas la quantité requise. Donc, comme ce qu'on avait appris, lorsque tu veux, si toutefois tu veux, verser de l'eau dedans pendant le Jabbat, évacuer ton eau en la versant dans la cour, il faut nécessairement que tu creuses une quantité, un endroit capable de contenir 2 CA. D'accord ? Alors maintenant, la Michelin me dit, maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a les deux, les deux du Utah Haute, les deux balcons, ils sont de deux côtés, il y a la cour au milieu, mais il y a « mixtatan asouka » ou « mixtatan lo asouka » ? Ceux de droite, ils se sont souciés de faire, de creuser à proximité de chez eux, de creuser l'évacuation, à l'évacuation de creuser, plutôt le lieu pour contenir, tandis que ceux d'en face ne se sont pas souciés de creuser. Du coup, alors la Michelin m'enseigne comme ça, d'abord on va traduire, après on va expliquer. « mixtatan lo asouka » ? « echa asouka mutarine » ? « vecha lo asouka asourine » ? » Ceux qui ont fait, qui ont creusé le trou, auront le droit de verser l'euro, ceux qui n'ont pas versé leur trou, ils n'auront pas le droit de verser le trou. De quoi on parle exactement ? Alors là on explique un petit peu mieux. je reprends la scène, d'accord, vous avez bien compris on a une cour au milieu, lorsqu'on a d'abord une cour qui ne fait pas 4 amas sur 4 amas il faut toujours creuser un endroit où on est capable de contenir les 2 CA le 2 CA d'eau maintenant ce qui se passe, c'est que les deux, alors là, l'agma elle est ici en fait le partenaire à la porte ce qui se passe, c'est que maintenant il y a ici une cour avec la ouca, avec le fameux trou creusé, donc en théorie chacun pourrait verser, soit on parle d'une cour, en fait on va expliquer ensuite plus dans le détail pourquoi, mais on parle d'une cour ils n'ont pas fait de hérouves entre eux du coup on n'a pas le droit de porter depuis des les balcons jusqu'à dans la cour, d'accord des maisons jusqu'à dans la cour puisqu'il n'y a pas de hérouves, il y a ici deux c'est comme dans une, il y a deux deux groupes deux groupes de maisons, ceux de droite ils ont fait un hérouves ensemble, ceux de gauche ils ont fait un hérouves ensemble en fait il faut qu'ils fassent tous un hérouves tous ensemble pour pouvoir porter dans la cour du milieu et donc du coup ils n'ont plus le droit de porter dans la cour du milieu on parle d'une situation variée maintenant, par rapport à verser depuis les balcons et que l'eau va dégouliner naturellement dans la cour c'est permis parce que sur ça il n'y a pas de xera une fois que ça tombe dans la cour, en théorie, il y a maintenant la partie creusée où on aurait dû où on aurait dû grâce à cette partie creusée là, ce trou, on aurait dû permettre à tout le monde de verser de l'eau le seul problème il n'est que quoi ? il est que, puisque les habitants d'en face, ceux qui n'ont pas creusé eux logiquement ils n'ont pas le trou il est plus loin de chez eux du coup on craint qu'ils vont se mettre à porter au lieu de verser directement depuis leur balcon que ça dégouline ils craignent que, ben non, que ça va dégouliner mais que l'eau elle va rester trop proche de chez eux et puis ça va faire de la boue de la gadoue à côté de chez eux donc ils risquent de prendre le russensile et de le descendre jusqu'à dans le trou pour aller le verser là-bas donc du coup Rami ils ont dit je ne te permets pas de verser depuis ton balcon du tout, de peur que après machinalement tu vas vouloir mieux viser le trou on s'entend avec l'ondition de l'agédoir oh tu n'as pas fait deux héros tu n'as pas le droit de porter du coup on apprend de là que c'était une alaka un peu compliquée à comprendre il a fallu regarder l'encheur on a étudié jusqu'à maintenant cette alaka spécifiquement elle rapporte dans l'an il explique bien je recommence je reprends le cours et il y a donc le problème s'ils avaient un héros ensemble alors il n'y a pas de problème tu es versé ton balcon ça dégouline ça va sortir quelle est ma crainte que tu vas prendre ton huissage c'est le tuol tu vas descendre des escaliers puis tu vas les verser dans le trou aucun problème puisque tu as fait un héros mais si tu n'as pas fait de héros je crains que toi tu vas prendre des gentils alors que ceux qui habitent en face logiquement eux ils ont fait le trou près de chez eux ils ont mis d'accord ils ont fait le trou près de chez eux donc ils n'ont plus besoin de bien viser dès qu'ils vont verser près de chez eux ça va directement au gouvernement se trouve il n'y a pas de problème eux ils pourront verser tandis que ceux d'en face ne pourront pas verser et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKolto c'est là